donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de casaco.com dans la vie d'aujourd'hui on abordera les polynômes interpolateur de lagrange donc avant avant tout laissons nous dans les conditions de départ on dispose de n plus plus un point avec les x i distance 2 à 2 donc bien sûr on se place à la base dans un corps k d'accord et on dispose de n plus un point c'est à dire x0 y0 x1 y1 jusqu'à xn ym donc quel est notre but donc tout simplement notre but est d'interpoler avec ces points que veut dire le verbe interpoler en langue française on parle d'interpolation lorsqu'on veut approcher donc un certain nombre de points par une fonction mais dans le contexte dans lequel on est placé on veut interpoler en fait avec un polynôme appartenant à kn2x c'est à dire nous tenterons de construire un polynôme p dans le graphe coïncide avec des points précités donc on va d'abord donner un petit exemple donc on veut qu'un polynôme p coïncide avec les points 0 1 d'accord 0 1 1 2 2 3 ainsi que le point 4 1 donc on veut construire un polynôme dans le graphe ressemble plus ou moins à celui ci d'accord donc on veut un polynôme qui dans le graphe ressemble un peu au graphe en bleu c'est à dire qui coïncide avec ces points là pour les points là les x et en fait c'est ces points là on les appelle des nœuds et donc pour trouver un tel polynôme donc le polynôme qu'on va trouver grâce à la méthode d'interpolation de lagrange il aura la forme suivante vous pouvez vérifier vous même pendant ces instants là que p 0 de la 1 1 est égal à 2 et de la 3 ainsi que p 4 qui est égal à moins je vous invite à faire pause et à vérifier ses égalités donc on va donc dans la définition des polynômes interpolateur parce que c'est grâce à eux qu'on va construire le polynôme que vous venez de voir donc les polynômes interpolateur de lagrange associé au point x 0 y 0 jusqu'à x n y n sont notés délais et li avec i compris entre 0 et n et ils sont définis par la formule suivante donc cette formule vous pouvez vous en rappeler comme vous pourrez la retrouver donc facilement grâce à la méthode que je voulais vous montrer donc on vérifie que que ce soit i et j appartenant pardon à 0 n donc à 0 n l i de xj est égal à symbole de chroniqueur de i j c'est à dire est égal à 0 si i est différent de j est égal à 1 si i est égal à j donc maintenant on va prouver que pour tout p appartenant à k n de x avec les conditions que l'on vient de voir précédemment donc avec p de x est égal à y avec i appartenant à 0 n on va prouver que p de x ce polynôme là qui s'écrit de la façon suivante donc il me satisfait cette condition là donc c'était le but c'était ça trouver un polynôme qui interpole avec y0 y1 et x0 y0 jusqu'à x0 y1 donc ce polynôme là il coïncide avec les points que j'ai si j'ai défini d'accord et donc supposons que vous n'avez pas vu cette formule là on veut construire le p de x à partir de 0 d'accord on veut le construire comment on va s'y prendre en fait donc voilà maintenant on va prouver l'existence d'un polynôme qui coïncide avec les n plus un point et donc les li on va supposer que l'on n'a pas vu leur écriture que l'on ne connaît pas leur définition et on va les exhiber de manière tout à fait logique donc commençons par le commencement on veut un polynôme de réel qui me satisfait c'est à cette condition là pour l'existence nous écrivons trivialement p sous la forme de n polynôme d'accord moi qu'est ce que je veux je veux que p de x0 tg y0 donc pour cela en particulier il me suffit il me suffit d'avoir un polynôme q q0 tel que q 2 r q 0 2 x 0 il est égal à y 0 il me suffit d'avoir ça et pour avoir donc en ayant ça il me suffit encore il faut que il q 1 2 y 2 x 0 par an ils sont égales à 0 et le q 1 q n 2 x 0 ils sont égales également à 0 ainsi de suite si je veux p de x 1 il est égal à y 1 donc il faut que j'annule le plus 0 2 x 1 mais le q 1 2 x 1 s'il est égal à y 1 avec les q n les q id x 1 différents de 1 ils sont tous égales à égaux à 0 cette manière là quand vous allez constater cette manière tout à fait trivial j'ai que des zéro ici cette manière là qu'est ce que vous constatez on constate que la somme de ces polynômes pour un point x y donner elle est égale à y y pardon parce que donc voilà le y i je l'ai déjà défini pour un polynôme donné dans cet exemple de q 0 et pour les autres points ils sont égaux à 0 donc c'est à partir de là qu'on va exhiber les li donc en ayant cette propriété prenons par exemple le q 0 donc q 0 il s'annule dans un point qui s'annule dans un point donc il s'annule dans x 1 il s'annule également dans x 2 d'accord ainsi de suite jusqu'à arriver pardon à x n donc le q qu'est ce qu'on a dit q et de degrés inférieurs ou égal à m d'accord avec q 2 x 0 il est égal à y 0 que 0 pardon q 0 2 x 1 est égal à q 0 2 x 2 ainsi de suite est égal à q 0 2 x n tous sont égaux à 0 c'est à dire que q 0 qui est d'un polynôme de degrés n admet n racine donc on peut l'écrire sur la forme sainte des suivantes lambda de x moi x 1 fois ainsi de suite x moi x 1 il me reste à exhiber la forme de lambda donc je sais que q 0 2 x 0 est égal à y 0 donc je remplace facilement et trivialement je retrouve la forme de lambda et ainsi ainsi je peux certifier que q 0 il est égal au produit des x moins ici d'accord sur x 0 moins ici pour dit strictement supérieur 0 bien sûr y inférieur ou égal à m donc qu'est ce que je trouvais là donc j'ai exhiber la forme pardon en fait il me reste ici à y 0 d'accord et donc q 0 d'après les notations que l'a fait tout à l'heure qui est égal à y 0 x 0 ainsi de suite on prouve que quelque soit dit qu'il est égal à y x et donc mon polynôme de paix il est égal à la somme des y x les li donc c'est ça la méthode triviale que l'on utilise pour retrouver la forme des polynômes on a on a prouvé l'existence donc d'un polynôme paix de degré n au plus qui est au même temps qui qui ne satisfait donc là la condition d'interpolation c'est à dire pour chaque x 0 paix d'exécuter y 0 pour l'unicité les triviales donc en prenant deux polynômes p et q appartenant tous les deux à k n de x avec la propriété donc que ces deux polynômes il me ver il m'interpole avec les y alors qu'est ce qu'on peut dire on peut dire que le polynôme p moins q admet admet n plus une racine c'est à dire à partir de là je peux dire que p de x i moins q de x i est égal à 0 donc on considère le polynôme p moins q il admet x 0 jusqu'à x n toutes comme racines puisque degré de p moins q est inférieur ou égal à n alors en admettons n plus une racine il est immédiat que p moins q est égal au polynôme nul et donc j'ai mon unicité ainsi j'ai prouvé l'unicité d'un polynôme p appartenant à k n de x d'accord qui me vérifie donc les conditions un terme d'interpolation et que ce soit et p de x i est égal à y pour y appartenant à 0 jusqu'à n donc c'est c'était le but en fait de mon de notre vidéo maintenant on va mettre en application de savoir que l'on va quand on veut que l'on vient d'acquérir pas donc si on veut un polynôme de degré 2 tels que p de 0 est égal à 2 p de 1 est égal à 1 et p de 2 est égal à moins d'après ce qu'on vient de voir p de x écrire sur la forme suivante ça je le prends comme un y 0 le âge le tronc comme un y 1 et le moins 1 je le prends comme un y 2 et donc le y 0 je multiplie par x moins 1 x x moins 2 d'accord sur le 0 c'est à dire le x 0 x 0 moins 1 x 0 moins 2 ça me fait moins 1 x moins 2 d'accord donc je vais ajouter à quoi j'ai ajouté un fois donc la même chose je fais x x x moins 2 sur le 1 il me représente moins x 1 et donc x 1 moins x 0 ça me fait moins 1 1 ça me fait pardon 1 parce que x 0 est égal à 0 et le x 1 moins x 2 ça me fait tout simplement moins 1 donc je dois ajouter le dernier terme le y 2 à quoi il sait à quoi est ce qui est égal il est égal à moins 1 et donc moins 1 x x x x moins 1 je divise par donc je divise par 2 moins 0 x 2 moins 1 ce qui fait 2 et donc j'obtiens polynôme de degré 2 qui me satisfait à ces conditions là donc je vous invite à simplifier le polynôme et en fait c'est ça la méthode pour trouver un polynôme interpolateur donc en utilisant le fait que c'est égal à somme des y i fois les li d'accord donc pour finir ce cours je vous annonce que donc dans la leçon des espaces vectoriels vous pouvez trouver trouver que les polynômes interpolateur associé à toute famille x 0 jusqu'à x n y n bien sûr avec les x qui sont tous de tous de la liste 1 il me forme une base de cas et de x c'est évident vous pouvez prouver immédiatement la liberté de cette famille enfin et en considérant le fait que en prenant compte le fait que la famille elle est de n plus un élément qui est égal à la dimension de cas n de x la conclusion est immédiate merci pour votre attention et à la prochaine